Bonjour les amis, bienvenue pour votre message angélique du jour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous ce matin. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, d'écouter ce message. Et vous êtes de plus en plus nombreux maintenant à communiquer avec les anges, à laisser les anges entrer dans vos vies. Et beaucoup de personnes me confiaient le bien que ça leur faisait, le réconfort, la lumière que cela les apportait. Donc je suis heureux de pouvoir être la source de ce bien-être et de pouvoir travailler avec mes anges, avec vos anges, avec les anges et vous apporter ce message quotidien. Donc on va voir un peu ce matin ce qu'ils ont à nous dire, quel message, quel message, quel message les anges ont à nous dire. Alors, nous avons une carte très intéressante ce matin. La carte s'appelle « La douceur de la musique » et la prière de Soudi, que la douce mélodie de votre guidance puisse résonner clairement dans mon cœur, que mes oreilles entendent aisément vos messages angéliques. Donc, nous avons sur la carte un ange qui joue de la harpe. Un ange qui joue de la harpe et qui se laisse envahir par la douceur de cette musique, de cette mélodie. Et la musique, vraiment, est quelque chose qui est très thérapeutique. Surtout, tout ce qui est musique à cordes, telles que la musique classique, le violon, la harpe, la guitare, toutes ces musiques où l'on utilise un instrument à cordes, parce que la corde, elle vibre, elle vibre. Et vous savez qu'on est influencé, on fonctionne sur tout, sur tout ce qui est vibration, sur tout ce qui est vibratoire. Et c'est pour ça que souvent, il y a certaines musiques qui vont nous toucher, qui vont nous donner des frissons, parce que c'est par rapport à leur vibration. Et la musique classique est une des musiques que les anges aiment bien. de mon expérience, hein, de mon expérience. Je sais que, par exemple, quand je bloque sur quelque chose, que j'ai besoin d'une réponse, je mets de la musique classique. Vous en trouvez des milliers sur YouTube, vous avez des heures et des heures de musique classique. Vous trouverez ça facilement. Et le fait d'écouter cette musique, de me laisser envahir par cette douceur, ça débloque des choses en moi. Quand je manque d'inspiration, mes enfants, ma femme le savent, quand il me manque de l'inspiration, quand il me manque des idées, quand j'ai besoin de m'apaiser, il me faut de la musique classique. Il me faut de la musique, des instruments à cordes. Et cela marche très bien pour moi. Et j'ai aussi trouvé que, quand on joue de la musique classique dans sa maison, ça permet aussi de dégager les énergies négatives, parce qu'on laisse entrer cette vibration. Ce n'est pas la musique classique. La musique classique, elle est belle. Elle est belle, elle est inspirée. Et beaucoup de personnes, comme Mozart et tout ça, ils ont été inspirés. Tous les peintres, d'ailleurs, tous les artistes de la Renaissance ont été inspirés par les anges. Les anges ont été leurs muses. Et c'est pour ça qu'on a ces pièces de musique. Et les chorales aussi, c'est la même chose. Parce qu'encore, ce sont des cordes vocaux. Donc, les chorales aussi, les chants grégoriennes et tout ça, les chants celtiques aussi, ont une vibration extraordinaire. J'ai trouvé aussi que les chansons traditionnelles corses ont ce vibrato qui vraiment élève les énergies. Donc, si vous avez envie d'apporter une nouvelle énergie à votre maison, à un lieu de travail, peu importe, ou vous voulez inviter les anges, vous pouvez très bien, si vous ne pouvez pas allumer de bougies, par exemple, vous ne pouvez pas faire d'invitations formelles aux anges, en action, vous pouvez mettre de la musique classique. Et pendant que la musique joue, appeler les anges. Il y a une dame qui avait beaucoup de soucis dans son travail, où l'ambiance était vraiment problématique, et au point où elle ne voulait plus aller travailler, elle foulait la dépression, parce qu'il y avait vraiment des soucis entre collègues, entre patrons. Donc, il y avait des problèmes. Donc, du coup, on a fait une guidance angélique, et le message était, voilà, de purifier l'atmosphère. Et il y a différentes façons de le faire pour purifier un endroit. Vous n'avez pas que la musique, il y a autre chose, mais pour elle, ça a été prescrit par les anges, qu'elle devait faire entrer de la musique classique. Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle arrivait un peu plus tôt au bureau, avant que tout le monde n'arrive. Alors qu'elle préparait son café, elle allumait son poste de travail, elle mettait une musique de fond, une musique classique. Et là même, comment dire, elle faisait même ça à l'accueil, parce qu'elle travaillait aussi à l'accueil de temps en temps. Donc, dans tout le bureau, on entendait le matin une musique douce et classique qui jouait, pas fort, mais vraiment ce qu'il fallait. Elle a pu remarquer qu'au bout de quelques jours, que les gens arrivaient détendus, qu'il y avait du sourire, que vraiment tous les problèmes ne se sont pas résolus, bien sûr, à 24 heures. Mais il y a eu une nette amélioration de 70% de l'entente. 70%, et elle continue à, comment dire, elle continue à utiliser cette musique pour élever la vibration de son lieu de travail. Et du coup, maintenant, elle écoute de la musique classique partout, dans sa voiture, chez elle, dans sa maison, elle brûle de l'encens, elle met de la musique classique. Donc, ça donne des résultats très positifs. Donc, je vous le conseille, essayez, essayez, et laissez la douceur de la musique venir vous envahir, et laissez les anges venir à vous, et donnez-leur surtout la permission, à travers cette musique, de vous aider. On va prendre une carte d'affirmation pour terminer le tirage de cette journée. Alors, la carte est, je vis ma vie sans peur ni regret, je vis ma vie sans peur ni regret, je vis ma vie sans peur ni regret. Alors, c'est une carte qui nous dit, voilà, que il ne faut plus avoir peur, parce qu'on a les anges avec nous, d'accord ? On n'est pas invincible, il faut bien le comprendre, on a aussi nos limites, mais on ne doit plus avoir peur de la vie. Moi, je sais que depuis que je travaille avec les anges, j'étais quelqu'un de craintif, qui pensait toujours aux choses négatives, telles que vous me connaissez, très positif et optimiste, comme je le suis là. Il y a, on va dire, 12 ans de ça, 13 ans de ça, ce n'était pas le cas. J'avais des problèmes comme tout le monde, j'avais certes mon intuition, je travaillais certes dans la spiritualité, mais je n'avais pas encore rencontré les anges. Et quand je les ai rencontrés, quand je les ai invités dans ma vie, quand ils ont commencé à travailler avec moi, pas pour moi, il ne faut jamais croire ça, que les anges travaillent pour vous. Les anges travaillent avec vous, d'accord ? Et du coup, j'ai été moins craintif. Les choses qui me faisaient peur, les choses que je craignais le plus, ont disparu, parce que je savais que j'avais avec moi des anges, des êtres bienveillants, qui allaient m'aider en cas de pépin, que j'avais toujours un ami sincère à mes côtés. Et qui m'aimait sans condition, et qu'ils allaient tout faire pour me rendre heureux. Et ils le font très bien. Et je suis toujours, quotidiennement, éternellement, chaque minute de ma vie, reconnaissant de ce qu'ils ont fait pour moi. Donc voilà, mes chers amis, je vous laisse avec ce message du jour, d'accord ? Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir, demain matin, pour un nouveau message angélique. Soyez bénis. Soyez bénis.